C'est en Italie, sur le tristement célèbre circuit d'Immola, où Ayrton Senna a trouvé la mort en 1994, que se déroulait la quatrième manche de la saison de l'international Le Mans Cup. Après avoir brillé en qualifiant sa LMP1 numéro 15 en pole position des essences, Guillaume Moreau prend le départ des 6 heures d'Immola surmotivé. Malheureusement, son coéquipier Pierre Rague subit des problèmes électriques au niveau du moteur, ce qui a immobilisé le proto 25 minutes dans son box. J'ai pris le volant derrière Guillaume, donc en 6ème position, après qu'il ait fait un super boulot. On a commencé à enretrer des problèmes au milieu de mon deuxième relais. On est reparti, ça a recommencé, et puis sur la fin, on a eu un souci de boîte de vitesse. Du côté de la numéro 35, Andrea Barlési, parti de la 11ème place, ramène l'auto à Patrice Lafargue en 5ème position des LMP2. Un problème de démarreur vient perturber la performance des pilotes. Frédéric Darocha, souffrant d'une tendinite, ne peut effectuer qu'un seul relais. On loupe peut-être pas le podium, en tout cas à la 4ème place, on a perdu 12 tours. Sur l'autre LMP2, Alexandre Préma, qui découvre le prototype au Pescarolo, effectue un premier relais impressionnant. Je partais 8ème, à la fin de Morlaix, j'ai redonné la voiture 2ème à Jacques. On est vraiment bien remontés, on s'est bien fightés. Malheureusement, on a eu ce problème, et je pense que sans ce problème-là, on serait montés sur le podium. En effet, Jacques Nicolet, auteur d'une course plus qu'honorable, sera victime de deux crevaisons et d'un souci de direction assistée. Avec ses trois protos à l'arrivée et des performances de haut niveau, au crossing et sur la bonne voie, reste enfin à retrouver de la fiabilité. Une belle performance en qualif pour la 15, qui prouve que la voiture est bien et qu'on peut être là. Encore des problèmes en course, problèmes liés à l'électronique, au moteur. C'est chaque fois les mêmes problèmes. Donc je ne sais pas, c'est une mauvaise série ou mauvais fournisseur. Il va falloir vraiment arrêter ce schéma, parce que ce n'est pas possible. La suite, le 11 septembre à Silverstone. La suite, 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 la suite Sous-titrage Société Radio-Canada